La mission et race internationale et l'organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Familles en Éden. Ce sont des temps d'enseignement, de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute. Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur, la peur a changé de camp, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Très très ravie de vous retrouver dans cette émission de Familles en Éden. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Vous êtes avec le pasteur Rockies de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone. Ce matin, vraiment, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Je voudrais spécialement lui dire merci parce que je suis sur pied. J'ai pu me lever par sa grâce, par sa force toute puissante et vraiment par les compassions du Saint-Esprit. Alors, avant toute chose, nous allons lui recommander l'essai en Seigneur. Nous te disons merci. Aujourd'hui, c'est avec toute la force de l'Esprit de Dieu que nous sommes présents, que nous pouvons être en relation avec nos frères qui sont connectés partout dans le monde. Et parce que tu veux faire quelque chose de nouveau, d'exceptionnel dans la vie des personnes qui te recherchent. Merci, Seigneur, pour les délivrances que tu as commencé à opérer, Seigneur, à travers les messages, Seigneur. Et nous savons que tu parachèveras ce que tu as commencé. Nous voulons simplement te confier toute la séance, toutes les personnes et également la personne que je suis, Seigneur, que je diminue, que tu parles. Je veux vraiment, Seigneur, que c'est toi qui parles parce que je n'ai rien à dire. Conduis-moi, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ afin de neutraliser tout ce qui ne confesse pas Jésus et invoquer son sang pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui se lèvent contre la connaissance. Et nous ramenons, captives, les consciences à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur, de ce que, véritablement, ces raisonnements qui sont un obstacle pour l'accomplissement des œuvres de Dieu dans la vie des chrétiens et dans le monde. Nous prions afin que ces forteresses soient renversées dans les vies, dans les foyers au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit œuvre en puissance dans les vies pour un renouvellement de l'intelligence afin d'établir des personnes dans la vérité de Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen, Amen, Amen. Je rappelle que si vous nous prenez en cours, ça fait depuis un moment que nous sommes sur plusieurs thèmes. Si vous voulez davantage d'enseignement, vous pouvez entrer en relation avec nous, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers les contacts qu'on vous donnera à la fin de l'émission, soit par téléphone. En tout cas, vous pouvez quand même nous écrire. Je suis même sur Twitter, vous tapez simplement OIFCEF, OIFCEF sur Twitter, vous pourrez nous trouver. Donc, nous avons des pages OIFCEF, une tsam requise sur Facebook, sur YouTube, la mission ERAS, vous pourrez nous suivre. Et donc, il est question dans l'émission Famille en Eden d'un thème général intitulé « Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace ». « Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace ». J'aime à le dire, c'est que lorsque le Seigneur veut travailler dans les vies, dans les familles, dans les communautés, dans les nations, il ne fait pas un travail en surface. Il va à la racine, il déracine le problème, d'accord ? Ce qui coule, ce qui distille le mal. Et ensuite, il rétablit, il pose une nouvelle fondation, sa fondation à lui, de manière à ce que la guérison, la transformation et le travail commencé par le Saint-Esprit puissent aller à long terme. Amen. Et donc, notre particularité dans l'émission Famille en Eden, c'est que nous avons eu la grâce que le Seigneur nous révèle les brèches. D'abord, les origines des problèmes avant de nous donner des solutions, avant de parler de restauration. Vous savez, les restaurateurs, c'est comme ça. Il faut qu'ils aillent d'abord enlever ce qui n'est pas bon avant de poser de nouvelles bases. Amen. Et donc, l'émission Famille en Eden traite de ce thème général. Et nous avons des sous-thèmes. On a parlé de la pensée de Dieu au sujet du mariage. On a parlé des mauvaises fondations. On a parlé de la place du célibat dans le process du mariage. On a parlé, nous sommes dans le thème « Comment faire le bon choix ? » On a parlé des mauvaises fondations, les mauvais critères de choix. Mais aujourd'hui, nous parlons de « Comment faire le bon choix ? » Amen. Parce qu'on ne peut pas vous dire simplement « Identifier des choses. » Et voilà, on vous a aidé à identifier les problèmes, la source des problèmes. Maintenant, on va vous dire « Comment établir sur le roc Jésus-Christ ? » Amen. « Comment établir sur le roc Jésus-Christ ? » Donc, le sous-thème, c'est « Comment un chrétien, une chrétienne peut ou doit bâtir son foyer sur l'excellente fondation de Christ ? » Je reprends « Comment un chrétien, une chrétienne peut bâtir son mariage sur l'excellente fondation de Christ ? » Pour ça, nous avons entamé avec le passage de Matthieu 7, verset 24 à 28. On va ajouter quelques passages encore. Et donc, vous allez m'aider à lire ? Cherchez-moi, s'il vous plaît, Jean 14, verset 26. Voilà, le Seigneur a dit là-bas, moi je vais dire avec mes termes. Il a dit ceci exactement, Jean 14, verset 26. « Je vous laisse avec le Saint-Esprit. Il vous enseignera d'abord toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Regardez, le Seigneur Jésus est en train de rentrer au ciel physiquement et il dit qu'il ne va pas laisser les chrétiens orphelins. Il va nous laisser avec le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit ? C'est de nous enseigner toutes choses. Amen ! Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous enseigne toutes choses et il nous rappelle, d'accord, celles que Jésus a dites aux disciples. Amen ! Il continue de nous les rappeler aujourd'hui. Alléluia ! Là, vous allez voir, quand vous continuez la lecture, on parle de comment le Saint-Esprit, d'accord, est le consolateur et tout. Donc, vous pourrez lire Jean 14 en entier parce que vous aimez la parole de Dieu comme moi. Amen ! Donc, également, dans Jean 10, 10, Jean 10, 10, parle du bon berger. C'est-à-dire que le Seigneur a déclaré qu'il est le bon berger. D'accord ? Il a dit qu'il y a un mercenaire. Vous lirez tout le chapitre. Voilà ! Il faut aller lire tout le chapitre. Amen ! Parce que tu aimes la parole comme moi. D'accord ? Et donc, tu liras tout le chapitre de Jean 10. Et donc, mais moi, je vais juste donner quelques phrases. Donc, le Seigneur a dit ceci. Il y a un mercenaire qui est là, qui est là pour égorger, détruire. Mais lui, il est le bon berger. Le bon berger qui connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Et ses brebis répondent. Amen ! Ça veut dire quoi ? Il est avec nous. Il nous conduit en toutes choses. Et donc, je vais lire également un troisième passage parce que je parle à partir de la parole de Dieu. Alléluia ! Matthieu 7, verset 24 à 28 dit ceci. Je dis, le Seigneur est en train de s'adresser aux disciples, aux chrétiens. Amen ! Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Alléluia ! C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Je crois que tu vas souligner prudent. Homme prudent. Amen ! Qui a bâti sa maison sur le roc ? Il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez ici, maison peut indiquer la vie d'une personne, maison peut indiquer également la structure de la famille. Donc, le mariage. Il est en train de dire que quiconque veut se lever pour bâtir le foyer, il doit s'assurer à ce que il ait fait quoi ? Il ait écouté la parole et qu'il ait mis en pratique avant d'aller. Parce que c'est une assurance, c'est une sécurité pour cette personne qui est en train de s'avancer dans le mariage. Amen ! Et donc, hier, nous avons les mêmes passages pour nous appuyer, pour enseigner. Hier, on avait parlé de trois choses essentielles. Étant donné, je suis désolé si c'est maintenant que vous allez m'écouter. Et donc, on avait dit au tout premier enseignement que Dieu a amené Adam et Ève sur lequel le chrétien calque Adam et Ève avant la chute en matière de mariage. Parce que le Seigneur Jésus ne s'est pas marié, il s'est marié spirituellement avec son église. Et donc, celui qui s'est marié physiquement, c'est Adam. Donc, c'est notre exemple par excellence. Parce que quoi ? Avant la chute, Dieu lui-même a préparé les choses. Dieu lui-même a préparé l'environnement. Il a préparé les individus. Il a préparé l'atmosphère. Dans laquelle devait se produire le mariage d'Adam et Ève. Amen. Donc, c'est notre exemple par excellence. Et donc, on avait dit premièrement que Dieu a amené l'institution du mariage pour le servir lui. Pour servir à ses intérêts. Et donc, il a uni Adam et Ève pour servir à ses intérêts dans l'institution du mariage. Et donc, on a parlé de trois choses essentielles. Les raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage. La première, on avait dit que c'est pour le révéler. C'est pour révéler son identité. C'est pour révéler sa nature. Être son image. Être sa ressemblance. Amen. Deuxième chose, il les a amenés. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient accomplir un projet. Nous avons dit le projet dont il était question. Amen. Donc, la troisième chose, c'est que les deux, Adam et Ève, sans tâche, devaient fonder une famille à Dieu. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu, c'était de créer un royaume de sacrificateurs. À cause du fait que Lucifer avait profané le temple. Donc, Dieu a dû refaire les choses. Il voulait donc se créer une famille. Il voulait se créer une nation, une cité qui soit à l'image de ce qui est fait dans le ciel. Alléluia. Et le Seigneur, Jésus, nous a appris par la prière qu'il a enseigné aux apôtres que c'est ça la volonté. C'est que les sons célestes soient également manifestes sur la terre. Alléluia. Et donc, trois éléments fondamentaux pour lesquels le Seigneur a institué le mariage, c'était d'abord pour le représenter, que l'homme et la femme soient ses ambassadeurs. Par sa nature, par son mode de vie, par sa façon, vous voyez, par sa façon d'être, d'accord ? Il a révélé Adam et Ève dans l'institution du mariage. Et nous avons dit que les deux forment la pleine entité de Dieu, avant la chute, bien sûr. Et donc, nous avons dit que le projet de Dieu, c'était que, eux, ils instituent le culte sur la terre, qu'ils bâtissent une cité et qu'ils fondent un royaume de sacrificateurs. Alors, moi, le jeune chrétien, je sais que je suis reparti dans l'Éden de Dieu. Comment ? Par Jésus-Christ à la croix, par son sacrifice. Je suis reparti dans l'Éden de Dieu, la montagne de Dieu. Donc, comme Adam et Ève avant là, je suis reparti. Donc, je suis à nouveau dirigé par le Saint-Esprit. Amen. L'homme est à nouveau sous la juridiction de Dieu, c'est-à-dire sous les lois, les prescriptions divines. Donc, le chrétien fonctionne par rapport à ça. Et parce que le Saint-Esprit doit maintenant nous conduire et nous amener à réaliser les projets de Dieu sur la terre. Et donc, moi, je suis chrétien. Je dois calquer mon mariage par rapport à ce que Dieu avait fait à la fondation, n'est-ce pas ? Donc, je me marie pour révéler Dieu autour de moi, dans mon environnement, parce que Dieu cherche des modèles. Il cherche des modèles à révéler. Toi et moi, nous savons ce qu'on veut aujourd'hui dans les nations. Je suis celui que tu connais. Tu sais de quoi il est question. Et donc, Dieu veut des modèles. Des personnes qui vont être ses messagers à travers l'institution du mariage. Au niveau des familles. En fait, dans les nations. C'est ça. Ce sont des missionnaires maintenant. Et donc, je me marie pour révéler Dieu, sa nature, son fonctionnement, son mode de vie. Je suis chrétien. C'est la première aspiration d'un chrétien. Quand je veux me marier. La deuxième chose, je dois accomplir le projet de Dieu. Il y a une raison pour laquelle j'existe. Le plan de Dieu dans ma vie. Il y a un dessein céleste qui doit parler. Le potentiel divin est en moi. Il doit s'exprimer. Je dois révéler, d'accord, les choses divines. Alléluia. C'est pour ça que je suis devenu chrétien. Amen. La troisième chose. Quand je me marie, c'est que je dois fonder une famille à Dieu. N'est-ce pas? Par les enfants que je fais, je suis en train d'établir un peuple à Dieu. C'est pourquoi, si vous, vous faites des enfants et vous les négligez, Paul, lui, il a carrément dit que vous êtes un meurtrier. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus va dire aux disciples dans Matthieu 28, 19 à 20. C'est quoi? Il va leur dire, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais si vous vous allez faire des disciples à Jésus dans les nations et vous négligez votre famille, il y a un grave problème dans votre vie. Parce que, là, 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 cette parole-là s'adresse d'abord aux mariés qui doivent éduquer les enfants selon le fonctionnement divin. Et ces enfants-là doivent aller continuer ou perpétuer le règne de Dieu, les prescriptions de Dieu. Vous voyez? C'est à partir de la cellule familiale qu'ont bâti les hommes avec des fondements qui vont les réguler toute leur vie. C'est avec ça qu'ils iront dans le monde, dans les assemblées nationales, dans les Sénats et je ne sais pas moi. Et donc, c'est là-bas qu'ils vont révéler Dieu. Ce que vous les enseignez, c'est cela qu'ils vont manifester. Et donc, ces trois choses essentielles, je me marie, moi, en tant que chrétien, j'aspire à me marier. C'est une bonne chose, c'est l'excellence de Dieu. Mais maintenant, pourquoi je dois me marier? C'est ce qui doit prévaloir. Alléluia! Donc, ces trois choses-là. Alors, nous avions dit aussi que lorsque vous avez fait votre formation, vous êtes un célibataire, vous êtes une jeune femme célibataire, vous avez eu le temps de parler avec Dieu, vous avez eu la grâce qu'il ait établi une relation avec vous. Amen! Maintenant, vous savez, écoutez le Saint-Esprit. Maintenant, concernant les hommes, le Saint-Esprit a bien posé ou imprimé en vous le chef que Christ est. Alléluia! Le modèle de Christ est maintenant établi en vous. Donc, vous savez, les valeurs d'un mari comme Christ. C'est ce que Paul a dit dans Ephésiens 5, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me contester là-bas. Parce que c'est ce que Paul a dit. Il dit comme Christ, avec son Église. Ce n'est pas ça? C'est cela. Donc, moi, je sais que je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je dois être chef comme Christ. Alors, non, quand j'ai fait ma croissance dans le célibat, j'ai eu la grâce que le Saint-Esprit ait commencé, et que j'ai grandi un petit peu quand même, j'ai ces valeurs-là du mari selon Dieu. Amen! Et donc, moi aussi, je suis une jeune femme. Maintenant, je connais la valeur de l'humilité. J'ai été travailler de manière à ce que la rébellion ne puisse pas prévaloir dans mon foyer. Que je ne sois pas un obstacle à la mission à laquelle Dieu nous appelle. Amen! Donc, ceux qui vont entrer dans le stade du mariage, ce sont ceux-là qui ont... Je parle des chrétiens. Ne me conteste pas. Les choses qui sont faites aujourd'hui, ce sont des erreurs. Vous voyez, on a marié des bébés spirituels. On a marié des matus avec des bébés spirituels. Bon, laissez de côté ceux qui se sont connus dans le monde, et qui, maintenant, l'un est venu à Christ, ça c'est une autre restauration. Eux, ils sont sous une autre restauration. Mais les chrétiens, nés de nouveau, ils sont nés de nouveau. Voilà, ceux-là, leur restauration, c'est de ça que je parle, maintenant. Et donc, vous, vous êtes déjà arrivé à un niveau. Et donc, votre homme intérieur est déjà bâti. Ah! L'homme intérieur qu'on appelle le Christ, le nouveau-né, la révélation de Dieu qui est en vous. Maintenant, ça a commencé à prendre forme. Alléluia! Parce que quand on dit d'aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est l'homme intérieur qui révèle cela. L'amour divin, vous ne pouvez pas le manifester sans avoir eu l'homme intérieur robuste en vous. Alléluia! Sans avoir une relation efficace, dynamique avec le Saint-Esprit. Alléluia! Donc, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous, c'est pourquoi on ne cesse d'enseigner, Éphésiens 5, verset 22 à 33. On ne cesse d'enseigner, excusez-moi. On ne cesse d'enseigner les chrétiens là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de dysfonctionnements. Il y a eu trop de problèmes. Et Dieu dit que je ne veux plus ces problèmes-là, que les pasteurs ne cessent. Les gens sont là seulement. Coincés avec des problèmes de foyer. On dit que tu as une destinée accomplie. À cause du foyer, tu devais accomplir la destinée au bout de 5 ans. Tu te retrouves à l'accomplir au bout de 20 ans. Et donc, c'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que quoi? Le Saint-Esprit est obligé de défaire, de rebâtir, de rétablir, de remettre sur les rails de la destinée. Et donc, Dieu ne veut pas. Parce que nous sommes dans une ère où on est en train d'avancer vers l'enlèvement. Et donc, Dieu ne veut plus ces choses-là. Et regardez comment le monde est. Regardez donc. Le Saint-Esprit est en train de parler et dit, toi, tu es un jeune chrétien. Tu ne t'aventures pas dans le mariage comme ça. Donc, tu dois avoir cru spirituellement. Tu dois avoir des valeurs concernant le corps de la famille divine. Tu dois maintenant avoir une nature divine à révéler au monde. Voilà. Il ne faut pas seulement dire que le mariage est homosexuel, ceci ou cela. Mais toi, là-haut, est-ce que tu t'intéresses vraiment aux choses de Dieu concernant le mariage? Donc, hier, on avait mis l'emphase sur trois aspects. D'accord? Pour celui-là ou celle-là qui est dans la phase pour entrer dans le mariage. Voilà. Et donc, on avait dit qu'il doit faire attention, premièrement, au niveau spirituel. Parce que je suis un jeune homme. Maintenant, je veux me marier. Je vois en face de moi une jeune fille dans mon assemblée, premièrement. Et puis, bon, ce à quoi je dois faire attention, c'est premièrement quoi? La maturité. Le niveau de maturité spirituelle. Est-ce que la fille-là, la nature de Dieu a commencé à être manifeste? Et donc, comme j'ai perçu cela, quand je suis sûre, mais avant ça, j'ai d'abord demandé au Saint-Esprit si c'est le moment pour moi d'entrer. Et donc, j'ai eu le OK du Saint-Esprit. Et donc, je vois cette jeune fille-là, maintenant, alors, je ne parle pas. Voilà, je vais épouser. J'ai vu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir toutes les recommandations possibles avant d'aller. Amen. Et donc, il était question de percevoir aussi dans la fille le potentiel ou dans le garçon. De percevoir, le garçon, je parle de l'homme, pas garçon. Donc, c'est aussi pour la fille, l'occasion pour elle de découvrir dans l'homme une vision, sa vision des choses. Elle aussi, elle doit percevoir cela dans l'homme. Parce que, si ce n'est pas un homme de vision, si ce n'est pas quelqu'un qui aspire aux choses de Dieu, il va tuer en toi. À cause du trop d'autorité, il va tuer la chose de Dieu en toi. Et donc, toi, la fille, tu dois même faire plus attention avant de te marier. Donc, j'ai regardé et j'ai vu, je suis convaincue que le potentiel divin correspond à celui que j'ai. Deuxième chose, après avoir perçu la croissance spirituelle, maintenant, j'ai estimé, j'ai vu, le Seigneur a fait tout pour me révéler. D'accord, que la personne est mature, que maintenant, il y a un bon potentiel qui correspond au mien. Et troisièmement, maintenant, je vais faire attention aux valeurs de la famille. Parce que, comme c'est trois choses que Dieu demande, l'identité, sa nature, donc, la maturité spirituelle, la deuxième chose, le projet divin, la troisième chose, la vision de la famille. La famille, la famille. Comment la fille l'aperçoit les choses, d'accord, sur le plan spirituel concernant la famille. D'accord, donc, trois éléments fondamentaux. Donc, c'est de cela qu'on avait parlé, pour ceux qui ne m'ont pas écouté. Je salue tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous aussi, si vous voulez, il y a des supports que vous pourrez vous procurer bientôt sur Amazon. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va juste continuer concernant comment bâtir sur l'excellente fondation de Christ. Je rappelle ceci, que le jeune homme qui va choisir, ou la jeune femme qui va choisir, a déjà l'homme intérieur établi. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est très important. Ou a déjà fait une bonne croissance. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous amène à la statue parfaite de Christ. C'est ça. Vous voyez les attributs du Saint-Esprit, le travail qu'il doit effectuer dans le chrétien. Il nous amène à la statue, c'est quoi ? C'est la forme spirituelle. C'est-à-dire que la nature de Dieu doit sortir. C'est ce que Galate a dit dans Galate 5, verset 22. On parle du fruit de l'Esprit. Amen. C'est la nature de Dieu. Il est question de la nature de Dieu. Donc, celui maintenant qui se marie, qui a été approuvé, c'est celui-là qui a l'homme intérieur faible. Pourquoi on exige le niveau de maturité ? Pourquoi on met le cachet sur l'homme intérieur ? Parce qu'avant là, si un chrétien se hasarde à dire qu'il veut se marier, lorsqu'il n'a pas l'homme intérieur établi, lorsqu'il n'est pas établi dans la foi, vous voyez qu'il va faire le choix. C'est quelqu'un qui n'a pas encore une relation établie avec Dieu. Pour entendre Dieu lui parler, je rappelle, je rappelle que le chrétien, la chrétienne doit écouter Dieu avant de se marier. Je le répète, le chrétien doit écouter les recommandations du Saint-Esprit. C'est ce qu'on vient de lire dans Jean 14. Il nous enseignera toutes choses. Et il nous rappellera ce que Jésus nous a, le Seigneur Jésus nous a dit. Amen. C'est ça. Et dans Matthieu 7, verset 24, il dit quiconque entend quoi, ce que le Saint-Esprit enseigne. Le Seigneur Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là par son esprit, n'est-ce pas ? Là, nous sommes d'accord dessus. Et donc, comme il enseigne toutes choses, il enseigne également concernant le mariage. Amen. Ce n'est pas quand vous êtes déjà dans le mariage que vous allez appeler Dieu pour qu'il vienne tenir la chandelle de votre... Non, non, non. Ça commence au départ. Donc, vous devez entendre les enseignements, les recommandations. Amen. Qu'il doit vous donner avant de vous aventurer. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, vous devez écouter Dieu. Vous devez connaître les voix de Dieu. Vous devez pouvoir identifier que c'est ça que mon Dieu me dit avant de me marier. Donc, Dieu doit vous parler. Le Saint-Esprit doit vous parler. Il doit vous parler dans votre cœur. Il peut vous parler par les signes que vous allez lui demander. Il peut vous parler également par les circonstances qu'il va provoquer. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui vous parle. Amen. C'est toujours le Saint-Esprit. Je répète, le Saint-Esprit va vous parler dans votre cœur. Comment ? Dans le cœur. C'est par le témoignage de paix intérieure. Alléluia. Vous avancez maintenant. Donc, vous recevez un témoignage de paix. Parce que c'est le moment que Dieu veut que vous vous liez à quelqu'un. Le témoignage de paix intérieure. Que vous êtes en face de la personne. Que ce que vous avez demandé, les alertes, les signes alertes que vous avez demandé à Dieu sont palpables maintenant. Donc, il vous parle. Il vous donne une conviction que personne dans ce monde ne peut vous enlever. N'est-ce pas ? Donc, il peut aussi parler par des signes. Vous lui parlez comme Gédéon avait parlé à l'éternel. Dans Gédéon 6, il lui a demandé des signes. Donc, comme aussi le serviteur d'Abraham. Vous connaissez, non ? Le serviteur d'Abraham. Dans Genèse 24. Quand Abraham a estimé que Isaac était prêt. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a délégué quelqu'un pour aller chercher la femme pour Isaac. Est-ce que vous voyez ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lui là, le serviteur là, comme il craint Dieu. Ah ! Comme il craint Dieu. Est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez comment Dieu va parler ? Il craint Dieu. Donc, il va adresser une prière à Dieu. Il va demander à Dieu. Oh, que la fille là, que celle qui viendra m'aider à remplir le ventre de mes chameaux là. Que là, si elle m'aide là. Ça, c'est le signe que je serais que tu m'as parlé. Alléluia ! Dieu doit vous parler. Si Dieu a parlé autant d'Abraham, au serviteur d'Abraham. Je ne me dis surtout pas que le chrétien, tu ne dois pas recevoir les instructions de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des rêves ni des songes. Je suis en train de parler lorsque vous, du fait que vous avez la relation avec le Saint-Esprit. Donc, j'ai dit, il vous parle par le cœur. Il vous parle également par le témoignage de paix intérieure. Il vous parle par des signes. Comme il a parlé à Gédéon, par des signes. Comme il a parlé au serviteur d'Abraham, par des signes. Et il a répondu plutôt par des signes. Il a répondu également à Gédéon par des signes. Alléluia ! Et comme il est notre berger, il va nous parler de la même manière. Il va provoquer également des circonstances. De manière à ce que vous percevez le divin là. Le potentiel, le don que vous identifiez. C'est le caractère, c'est-à-dire le caractère de Christ. La maturité, la chose de Dieu. Les aptitudes qui pourront adjoindre la vision que Dieu vous a donnée. Alléluia ! C'est ça. Amen, amen. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et donc, vous voyez, vous pourrez réécouter. Vous pourrez réécouter. Ce n'est pas un problème. Et donc, Dieu doit vous parler. Vous suivez alors les recommandations du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Et donc, au temps de l'air chrétien aussi, le Saint-Esprit doit vous donner des indications par rapport à la personne qui est en face de vous. Il ne viendra pas comme, je ne sais pas moi, voilà, je suis le Saint-Esprit, il faut que tu ailles choisir. Il ne va pas dire ça. Mais il va vous donner, il utilisera ses moyens à lui. Les moyens qu'il vous a appris à travers sa communion avec vous. Amen. Donc, il va utiliser la paix. Il va faire usage de la paix intérieure. Il va faire usage également des signes. Il va faire usage aussi de quoi? J'ai dit la troisième chose. Je sais que si tu me suis, tu sais la troisième chose dont j'ai parlé. Donc, les circonstances. Amen. Et donc, c'est ça. Mais ici, vous voyez que si c'est un bébé spirituel, est-ce que lui, il peut identifier maintenant tout ça? Non, il ne peut pas identifier. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui, le bébé spirituel, il est guidé par les cinq sens. Il n'est pas guidé par l'homme intérieur parce que l'homme intérieur n'est pas encore sorti. L'âme parle encore vraiment dans la personne. Donc, ce sont les désirs de l'âme, les désirs de la chair, les sens qui vont parler. Donc, ce sont les sens qui vont orienter la personne. Les désirs charnels, les envies. C'est comme ça, moi, je voulais ma femme comme ça. Non, celui-là, il est en train de parler des choses qu'il demande, là. C'est charnel. Vous voyez? C'est pourquoi on exige la maturité spirituelle. Donc, l'homme intérieur, c'est lui maintenant qui va parler. Amen. C'est lui qui va exiger les choses. Alléluia. C'est lui qui va demander. Il va observer. Et il va décider. Amen. 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 Donc, Dieu doit vous conduire. Il doit vous orienter. Alléluia. Donc, un bébé spirituel ne se marie pas. En Christ, bébé spirituel ne se marie pas. Il s'assoit parce qu'il porte encore les couches. Donc, comme le pasteur Yvan le dit, il s'assoit, d'accord? Et il écoute la parole. Il étudie la parole. Il est d'abord avec le Saint-Esprit seul, comme Adam était seul. Amen. Et donc, aujourd'hui, on continue toujours. Et donc, j'avance maintenant. Hier, j'avais pris le cas d'un jeune serviteur de Dieu, d'accord, qui est dans une église. Si vous voulez suivre, il y a un avant. Il y a un avant, donc vous pourrez suivre ça. Donc, vous comprendrez pourquoi je parle du jeune serviteur. Et donc, le jeune serviteur de Dieu, il s'est dans une assemblée. Il est appelé également à aller fonder un ministère. Et donc, lui, on avait dit qu'il y a déjà perçu. Il a déjà vu la femme. On a parlé également des élites. Vous êtes tous élites en Jésus. Amen. Et donc, je m'étais arrêté seulement à la maturité. Je m'étais arrêté également au potentiel. Aujourd'hui, le jeune serviteur doit également tester, écouter. Parce que j'ai dit quoi ? Le Saint-Esprit va parler. Il va provoquer les circonstances pour que tu puisses avoir la conviction. Tu puisses avoir plus d'informations. De façon à ce que tu sois sûr que c'est vraiment lui qui te conduit depuis le départ. Et donc, tu testes aussi la fille par rapport, d'accord, aux valeurs de la famille. Amen. Tu as fini au niveau de la maturité. Tu as identifié le potentiel. Et tu as vu que ce sont les mêmes aptitudes dont tu as besoin. Ces aptitudes, ce qu'elle révèle là, tu en as besoin pour accomplir. Et la troisième chose, maintenant, tu vas regarder les valeurs de la famille. Parce que tu te maries pour créer une famille à Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Et donc, tu regardes et tu fais attention aux valeurs de la famille. Comment la fille voit les choses ? L'éducation. Hey ! Le problème qu'on a dans les églises charismatiques aujourd'hui. Problème de valeur. Tu vois, moi, nous les femmes, nous allons dans les églises. Déjà, même notre façon de nous habiller est problématique. C'est une problématique. Notre façon de nous habiller. Leader comme fidèle. Nous, les charismatiques, nous avons un problème. Nous avons perdu quelque chose. Et donc, maintenant, cette fille-là qui a grandi dans une famille où la maman s'habille d'une manière bizarre. Même étant chrétienne. Donc, elle a eu pour elle. Bon, ce n'est pas un problème. Vous voyez ? Des enfants qui ne sont pas... J'ai aussi vu des familles où, bon, les parents vont à l'église. L'éducation des enfants. Oh ! C'est un problème. Et donc, moi, la troisième chose à laquelle je fais attention. Les valeurs. Le code de la famille, selon Dieu, exige une certaine rigueur. Amen. Une rigueur, pourquoi ? Parce qu'il y a un vent, une séduction dans les nations. Donc, mes enfants que je vais faire ne doivent pas être emportés par les vents des nations. Donc, vous identifiez dans la personne. Le Saint-Esprit permettra, il occasionnera des situations. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je dois identifier les valeurs. Comment elle voit les choses ? Comment cette fille-là voit les choses au niveau de la famille ? Est-ce qu'elle aime les enfants ? C'est une fille qui aime des enfants. Ok. Même si elle n'aime pas... Elle ne veut pas beaucoup. Ce n'est pas encore grave si elle ne veut pas beaucoup d'enfants. Mais comment elle va éduquer les enfants ? Comment elle... C'est une fille... Déjà, quand vous allez... Vous serez ensemble, tu sauras que... Moi, je n'aime pas. Comment les jeunes... Elle commence à parler. La façon dont nous sommes aujourd'hui. Comment on peut s'habiller ? Tu viens à l'église. Tu reçois les enseignements. Ça, c'est elle qui... Elle discute comme ça. Vous avez l'occasion de discuter avec elle une fois. Et là, je ne comprends même pas. Tu as des enfants. Tu laisses des enfants traîner dans la cour. Tu ne peux pas prendre soin des enfants. Vous voyez comment vous êtes en train de voir les valeurs qu'elle a. Et donc, ah ! Mais vraiment, moi, je n'aime pas ça. Quand même, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois contrôler tes enfants. Tu dois être derrière tes enfants. Tu dois créer une relation de proximité avec tes enfants. Tu dois être ami avec tes enfants. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois les éduquer comme la parole de Dieu le demande. Ah ! Vous êtes en train d'identifier que c'est une fille qui va vous aider à construire cette famille avec le code de Dieu. Amen ! Et donc, elle est exigeante en matière d'éducation. Et donc, concernant le style vestimentaire, elle est exigeante. Concernant la conduite des enfants, elle est exigeante. Et donc, elle voit quoi ? Il faut que, moi, je veux même, je voudrais être même, vous voyez, il faut que, quand je vais me marier, là, elle est en train de discuter, hein, vous l'observez. Et donc, quand je vais me marier, là, voilà comment je vais. Mes enfants, ils doivent être propres, la maison. Moi, je n'aime pas la saleté. Tu vas laisser l'enfant, on va traîner avec une chose toute la journée. Moi, je n'aime pas. Même si c'est court commune. Même si c'est court commune. Je ne veux pas ces choses-là. Vous êtes en train de voir que ça, c'est une future bonne mère. Ah ! Même quand vous serez en mission, vous êtes une élite, là, qui doit aller travailler pour Dieu. Donc, elle, elle va assurer l'éducation convenablement. Parce que, quoi ? Elle a des valeurs divines. Amen ! Elle sait qu'elle doit prendre le respect à ses enfants. Alléluia ! Elle sait que ses enfants doivent être vêtus selon le code de la famille royale et divine. Amen ! Donc, elle a toutes ces valeurs-là. Et je vais relever quelque chose. Elle peut, ce que je dis pour les filles, c'est valable pour l'homme. Il ne faut pas dire que je passe au mot des filles. Les hommes sont pareils. C'est pareil. Tu dois voir. Toi, en tant que fille, là-haut, le chef-là est comment ? Est-ce que c'est un dictateur ? C'est-à-dire que quand lui dit quelque chose, là, il ne change pas. Le Seigneur créera des situations où toi, là, tu vas observer. Est-ce que, hein, est-ce que vraiment c'est quelqu'un comme ça ? Je dirais même que quand vous êtes dans les fiançailles, tu vas observer que celui-là, hein, qui dit qu'il veut m'épouser, là, tu n'as pas encore vraiment dit oui. Même si tu as dit oui, tu continues d'observer. Et donc, hmm, hmm, Dieu permettra que tu le vois en colère. Dieu permettra que tu vois comment il gère les choses. Dieu permettra que tu écoutes ça, son raisonnement en tant qu'homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui abuse de son autorité, de son pouvoir d'homme ? C'est-à-dire, hein, quelqu'un qui est imbu de sa personne, malgré le fait qu'il est chrétien. Le fait d'être imbu de sa personne, là, ça ne change pas, oh, ça ne change pas. Même s'il dit qu'il va t'épouser. Si tu vois ça, ma soeur assied, toi, appuie le bouchon. Comment on appelle ça ? Appuie le bouchon. Oui, oui, appuie. Appuie. Fais le stand-by. Arrête d'abord. Parce que c'est quelqu'un qui va tuer, qui va t'écraser dans le foyer. Et crois-moi, tu vas souffrir. Parce que le don, la chose de Dieu, qui doit parler, et il doit t'aider, d'accord, dans l'accomplissement de la chose de Dieu en toi, il va t'écraser. Donc, c'est pourquoi toi aussi, la fille, tu dois faire attention. Quand tu le vois, tu dois l'observer. Est-ce que c'est quelqu'un qui a imbu de lui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est égoïste ? C'est une personne qui ne pense qu'à lui. Oui, le Saint-Esprit va permettre que tu vois ça. Comme il dit, il veut t'épouser là. Et puis, il s'est caché un peu là-tour. Si tu penses qu'il est un peu mature. Non, non. Et un jour, Dieu va permettre. Ah, sorti, la vraie nature va sortir. Un nature là, un de l'autre là qui est encore présente. C'est ça. Et donc, tu vas faire attention. Tu ne vas pas t'aventurer, toi la fille. Tu ne vas pas t'avancer d'abord. Donc, ce que je dis pour la fille, elle va là pour le jeune homme. Alléluia. Et donc, moi, je vois ça. Je vois que cette jeune fille-là, je parle de poser sur la fondation de Christ. Je vois que cette fille-là a des valeurs de la famille selon Dieu. Et donc, elle aime une bonne éducation. Elle tient à ça. C'est une femme qui est exigeante. D'accord ? Elle ne va pas négliger sa maison. Alléluia. Elle ne va pas négliger sa maison. C'est une fille qui va cadrer ses enfants selon l'ordre divin. Alléluia. Pourquoi ? Pour que le monde ne vienne pas siéger dans votre maison. Je reprends trois choses essentielles que moi, je vais regarder. En tant que jeune chrétien, jeune chrétienne, je suis déjà prêt. Donc, je suis en observation. Premièrement, je regarde au niveau de la maturité. Deuxièmement, je regarde au niveau du projet de Dieu, de la vision. Donc, les aptitudes de la personne. Est-ce que c'est bon ? Ça me correspond. Troisièmement, pourquoi ça doit me correspondre ? Parce qu'on doit être un pour accomplir le projet ou la destinée prophétique que les mariés chrétiens doivent accomplir. Troisièmement, est-ce que cette personne a les valeurs de Dieu concernant la famille ? Voilà. Les trois choses essentielles. Les critères de choix, c'est par rapport à ça. Et pas autre chose. Frère, soeur, c'est pas autre chose. Quand tu vas déjà à autre chose, c'est un problème. C'est un problème. Même ici, ce qui s'est créé dans l'Église, c'est qu'on a oublié les trois aspects-là. Les trois conditions-là. Pour former la famille selon Dieu. Pour former un mariage selon Dieu. Pour consolider les foyers à l'image de Dieu. On s'est éloigné de ces trois aspects essentiels sur lesquels le foyer chrétien tourne. On a commencé à penser aux fondations dont nous avons parlé avant. Si vous nous avez suivis. On a commencé à penser à autre chose. Est-ce que cette fille-là, c'est une fille qui aime servir ? Dieu permettra. Est-ce qu'elle a l'esprit de service ? Donc, trois choses qui doivent me conduire. Et le Saint-Esprit permettra. Il occasionnera des instants pour que je constate. Donc, je suis prêt à me marier. Je reprends. J'ai eu la sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit m'a accordé. Il m'a dit que c'est le moment. Je suis sûr. Et donc, je regarde alors au sein de mon assemblée. Ou bien, ça peut même être dans une autre assemblée. Pourquoi pas ? C'est pas interdit. Sauf ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Un chrétien épouse une chrétienne. C'est-à-dire, les personnes nées d'esprit et qui ont un cœur nouveau. Faut pas aller ailleurs. Donc, une autre assemblée qui prêche Jésus. Une autre assemblée qui confesse Jésus. Une autre assemblée qui fasse de Jésus-Christ le roi de cette assemblée et le Seigneur. Amen. Voilà. C'est de ça que je parle. Donc, je peux aller dans une autre assemblée comme ça. D'accord ? Et puis, Dieu peut le permettre. Oui, oui. Pas seulement là où vous êtes. Vous adorez. Et donc, je veux maintenant entrer dans ce mariage-là. Et puis, il va me faire promener. Je vais... Non. Dieu va occasionner des choses pour que je trouve celle qu'il a préparée pour moi. Alléluia ! Celle qu'il a préparée pour moi. C'est Dieu qui m'a préparée mon épouse. C'est Dieu qui m'a préparée mon époux. J'ai tellement rencontré de personnes. Et quand je publie sur les réseaux sociaux qui me disent, Hé, pasteur ! Non, ce que vous dites là est vital. Parce que c'est tellement réel que si je me demande aujourd'hui, si je n'avais pas épousé cette femme ou bien c'est tous les hommes. Ils aiment me dire ça. Ils aiment me dire que, Hé, pasteur ! Si je n'avais pas épousé ma femme, où est-ce que je devais me retrouver aujourd'hui ? Parce que je vois son apport ! Alléluia ! Vous voyez, non ? Je vois maintenant quoi ? L'apport de la personne ! Amen ! Et si vous vous êtes trompé ? Et si vous n'avez pas fait attention au Saint-Esprit ? Et vous êtes entré comme ça ? C'est moi qui ai choisi ? Et voilà, la chair m'a conduit. Et on se retrouve dans des problèmes graves. Et la destinée prophétique en pâtie. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de prisons. Ce ne sont pas des mariages, ce sont des prisons. Des prisons spirituelles dans lesquelles les chrétiens sont. Je répète, des prisons spirituelles. Ce ne sont pas des foyers, ce sont des prisons spirituelles. Alors, attention ! Dans ces temps où on parle du réveil de l'Église, je m'adresse spécialement aux personnes que Dieu va connecter en ce moment, si je peux même exprimer, dans toutes les Églises. Le réveil, vous allez en France, on parle du réveil. Vous allez au Gabon, on parle du réveil. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est encore pire même là-bas. On parle de réveil partout. On parle même du réveil mondial. Quand on parle du réveil, on parle d'une prise de conscience d'un état des choses. Généralement, quand on parle de réveil, ça veut dire que les fondements étaient renversés. Ça veut dire qu'il y avait un désordre. Ça veut dire qu'il y avait une léthargie dans l'adoration. Et donc, quand on parle de réveil, ça veut dire que rien n'allait. Pourquoi se réveiller? Parce qu'on n'était pas fixé là où Dieu veut qu'on soit. Alors, si on parle de réveil, je me demande où se trouve alors la cellule de la famille. Puisque la cellule de la famille est la fondation principale sur laquelle, qui est posée sur Jésus-Christ, la fondation principale qui est posée sur Jésus-Christ et qui est fondamentale pour l'Église, pour l'Église et pour la nation. Alléluia! Et donc, quand on parle du réveil, est-ce qu'on se rend compte que réveil rythme avec la restauration de la première fondation de l'Église? Réveil rime avec la première fondation qui constitue l'Église de Jésus, le mariage. Donc, moi, je veux qu'on parle de réveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Si Dieu passe, ça veut dire qu'au niveau de la cellule familiale chrétienne, il y a également un problème. Il faut amener également le réveil. Ici, de quoi il est question? La dernière fois, le Saint-Esprit me disait que vous, vous faites des restaurations en surface. Parce que si vous êtes tout le temps en train de faire des restaurations pour réconcilier les couples qui ont des problèmes, seulement pour traiter les symptômes que révèlent les foyers chrétiens, ce sont les symptômes que vous, vous voulez. On ne restant pas un symptôme. Quand tu soignes le symptôme, qu'est-ce qui se passe? Le véritable problème demeure. Alors, le Seigneur nous dit, réveille, réveille. Mais quel est le problème de la structure même du mariage dans l'église? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les piliers, les valeurs, les fondements qui soutiennent la fondation de la famille. Quand on parle des fondations, on parle des valeurs. On parle des lois. Qu'en est-il des lois qui résistent la cellule? La cellule familiale selon Dieu. Quels sont ces piliers-là? Quels sont ces principes de base? Ce dont Jésus a parlé, le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu 24. Il dit, les paroles là, quiconque écoute mes paroles que j'ai dites. Est-ce que nous écoutons les paroles que Jésus donne à travers son Saint-Esprit pour bâtir les foyers? Quelle est la problématique des fondements qui soutiennent la fondation de la famille chrétienne? Je lance un appel des interrogations. Quand nous, les leaders, nous enseignons les gens, nous disons que nous resterons les mains en bas là. Est-ce que nous avons demandé à Jésus pourquoi le problème au Seigneur Jésus et pourquoi le problème est récurrent? Au Gabon, c'est moi. On a eu cela. Tout le monde est d'accord avec moi que ça ne va pas. Je viens ici en Côte d'Ivoire. J'entends pire. Quand j'écoute des échos qui me viennent des autres nations, ce ne sont que des larmes qui coulent dans mes yeux. Alors, le Seigneur nous demande quelles sont les restaurations que vous posez dans les assemblées aujourd'hui? Parce que quelqu'un se lève un matin et veut se marier. Quelqu'un se lève un matin parce qu'il a l'incontinence. Il a l'incontinence. Il n'arrive pas à se contenir. Il multiplie, même étant dans l'église, il multiplie des liaisons pour se satisfaire sexuellement. Et on les marie comme ça. Alors, quelles sont les valeurs que nous véhiculons aujourd'hui en tant que restaurateurs, en tant que personnes parlant du réveil dans l'église? De quoi parlons-nous? Est-ce que c'est la restauration selon Dieu? Quel était ce que Dieu avait mis à la base au départ? Qu'est-ce que Dieu avait posé avec Adam et Ève? Il y a un procédé qui est là, qui est pourtant visible au commencement. Comment Dieu avait débuté avec l'homme et la femme avant de les mettre ensemble dans le cadre familial. Ah donc, c'est bon de parler du réveil. Mais qu'en est-il de la cellule familiale selon Dieu? Quelles sont les valeurs que nous mettons devant aujourd'hui pour célébrer les unions, pour se lancer dans des unions? Quelles sont les valeurs qui nous régissent, qui nous régulent en tant que chrétien? Moi, je pense que le problème vient de là. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Quelle est la pensée de Dieu au sujet du mariage? Pourquoi doit-on se marier? Alléluia! Je reprends, il était question aujourd'hui de parler, de poser sur la fondation de Christ. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Comment je dois poser? On a dit, premièrement, qu'il y a trois, trois fondements. Il y a trois choses essentielles. La première, c'est que je me marie pour révéler la nature de Dieu et son fonctionnement, son mode de vie. Deuxièmement, donc, j'ai besoin, d'accord, on va parler alors de la maturité spirituelle. Parce que pour révéler le mode de vie de Dieu, j'ai besoin d'être un homme fait. Pour révéler le fonctionnement de Dieu, j'ai besoin d'être un homme fait. Alléluia! Pour révéler la nature divine, pour révéler la statue parfaite de Christ, il faut que je croisse en esprit. Donc, premièrement, c'est cela. Pour poser sur Jésus-Christ, il me faut de la maturité, la croissance spirituelle, afin de révéler la nature de Dieu. La deuxième chose, je me marie, ou bien je fais le choix, et je pose sur Christ, lorsque je choisis en fonction où. Je laisse le Saint-Esprit me conduire et je prends la personne qui a les aptitudes, donc je fais attention à la destinée prophétique. Donc, je choisis en fonction de la destinée prophétique que j'ai au préalable connue dans mon célibat, durant ma croissance spirituelle. Alléluia! La troisième chose, donc, je dois savoir que je crée une famille à Dieu. les enfants que je fais, je dois révéler une éducation. Dieu veut des éducateurs. Ah là là! Troisième chose, l'éducation. Dieu compte sur... Il m'a dit, il m'a dit, la famille chrétienne est la stratégie de Dieu pour restaurer les valeurs dans les nations. C'est la première stratégie de Dieu, c'est de restaurer les valeurs dans les nations. Donc, je fais attention, d'accord, aux valeurs que véhicule une personne qui veut se marier. Les valeurs concernant la famille de Dieu, c'est-à-dire le code de la famille de Dieu, je dois le connaître. En tant qu'homme, en tant que femme, il me faut connaître le code de la famille selon Dieu. Amen! Donc, je fais attention à trois choses. Je pose sur Christ, sur trois choses. Premièrement, la maturité. Je suis mieux. Je suis sûr parce que le Saint-Esprit me conduit, je m'appuie sur les recommandations de l'Esprit. Donc, j'ai posé sur le Christ. Je commence à poser sur le Christ. La maturité. La deuxième chose, le projet divin. Je le connais déjà, donc je choisis en fonction des aptitudes de la personne qui est en face de moi, de son tempérament. La troisième chose maintenant, je choisis par rapport aux valeurs que véhicule la personne, c'est-à-dire la personne qui connaît le code de la famille ou le code qui régit. Amen! Dieu connaît aussi le français. Le code qui régit la famille, selon Dieu. Est-ce que cette personne connaît ou bien s'intéresse ou bien assimile les valeurs du code de la famille, selon Dieu? Ou les valeurs qui régulent le code de la famille? En tout cas, tu sais ce que je veux dire. Alléluia! Les lois qui régulent la famille, selon Dieu. Je répète, les lois qui régulent la famille, selon Dieu. Alléluia! Trois choses pour poser sur la fondation de Christ. Et je dis, je répète, au préalable, ma relation avec le Saint-Esprit est établie. Ma communion avec lui est intacte. alors je peux bien poser sur la fondation de Christ, l'excellente fondation de Christ, parce que j'ai été conduit pleinement par le Saint-Esprit. J'ai suivi ses indications, j'ai suivi et j'ai eu cette paix intérieure qui m'a donné l'assurance que Dieu est avec moi. Alléluia! Je peux alors poser sur l'excellente fondation de Christ. En résumé, c'est simplement suivre les orientations du Saint-Esprit. Amen! Il y a mon mari qui veut ajouter quelque chose. C'est vraiment puissant. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour ses révélations qu'il donne. Et le réveil ne peut vraiment se faire sans que l'institution du mariage soit restaurée véritablement. Non pas une restauration superficielle, mais une restauration à la base. Et ce que je voulais ajouter, c'est le point sur lequel la personne qui veut faire un choix, elle doit aussi insister, c'est, je vais appeler ça la croyance, la croyance de la personne. Amen! C'est très important parce que mes actions sont fonction de ce que je crois. Mes décisions sont fonction de ce que je crois. Mes pensées sont fonction de ce que je crois. Donc, si je ne fais pas attention à ce que l'autre croit, j'aurai des problèmes après, quand je vais prendre des décisions. quand Dieu va donner une instruction dans le foyer et que nous devons ensemble obéir à cela, je vais voir que mon partenaire va me combattre. Mon partenaire va résister à cette décision ou bien à cette instruction-là. Parce que sa foi ou bien sa façon de penser est selon une doctrine donnée, est selon une croyance donnée. Je vous donne un exemple pour illustrer cela. Vous voyez, Abraham a commencé à marcher avec Dieu. À un moment donné, Dieu lui révèle que je vais te donner une postérité qui viendra de toi. Alors, Dieu va lui donner une vision. Il sort et Dieu lui montre les étoiles du ciel. Dieu lui montre les sables de la terre et il lui dit que voici comment ta descendance sera. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. Abraham crut en Dieu. Il a commencé à marcher. Alors, Abraham vient maintenant dans la maison et il fait part de cette instruction-là, de cette révélation à son épouse, Sarah. Voici comment Sarah va réagir. Sarah dit c'est bien, Dieu a parlé ainsi, mais tu oublies que c'est ce même Dieu qui m'a rendu stérile. Vous voyez, Abraham qui était en haut, qui commençait à marcher selon l'instruction de Dieu, la Bible dit qu'Abraham accepta la pensée de Sarah parce que Sarah lui montra sa faiblesse et elle lui propose maintenant non, tu sais, c'est bien ce que Dieu a dit, mais voici ce que moi je pense. Il faut que tu sortes avec Aga ma servante et on aura aussi un enfant. Et cette solution, Abraham va l'épouser et la Bible dit que pendant 13 ans, Dieu ne va plus leur parler. 13 ans, Dieu va se taire. 13 ans, le foyer d'Abraham va être dans des problèmes, dans des disputes, dans des conflits, dans une compréhension parce qu'une certaine façon de voir n'a pas été concordante. Donc c'est très important aussi, lorsque nous voulons faire le choix de notre partenaire, nous puissions regarder de près cet aspect-là. Donc c'est ce que je voulais ajouter à tout ce que maman a dit. Donc nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ce moment très enrichissant que son nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Vous voyez que nous on marche de paix. Nous sommes une paix. voilà, il vient ajouter. En tout cas, nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse la prochaine fois. Nous parlerons du non-respect des fondements divins par les époux, ce qui crée des problèmes. Ok, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons la prochaine fois. Amen. C'était l'émission Familles en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sans mise à disposition, des livres, des clés USB, contacts, téléphones et WhatsApp, plus 241, 62, 10, 26, 06, plus 228, 91, 33, 37, 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Familles en Éden. Contactez-nous au Code bancaire, Écobanque, Code banque, TG 055, Code swift, Éco, CTG, TG, Code IBAN, TG 53, TG 05, 50, 17. 01, 14, 08, 96, 37, 30, 01, 85. Au parc Transfert d'argent à Western Union, Monogramme ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et nous disons Hosanna, 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 Hosanna.